... Alors, Osez le Pito, c'est une campagne qui est née en fait d'un ras-le-bol, de voir que globalement, on parlait de beaucoup de sexe dans la société, dans les magasins féminins, etc. Mais que la question du plaisir féminin était quand même sacrément niée, ou alors toujours ramenée à un modèle qui était celui de la pénétration, de la relation hétérosexuelle, standard, entre guillemets. Et on s'est dit, c'est pas très émancipateur comme façon de voir la sexualité. Puis le deuxième élément qui a été déclencheur, c'est qu'on s'est procuré le bouquin de l'exposition Le zizi sexuel à la vilette, grain d'exposition très moderne où on parle de sexualité aux enfants. C'est tellement moderne qu'on parle de glandes, masturbation, d'éjaculation, on oublie juste le mot clitoris. Alors j'aimerais bien que quelqu'un m'explique comment on apprend aux petites filles et aux petits garçons à avoir une sexualité sans passer un moment par la case clitoris. Mais c'est un peu comme si on nous apprenait à conduire sans avoir la voiture entre les mains. On a pris le clitoris parce que c'est un mot qu'on entend peu dans la société. On parle beaucoup de pénis, on parle beaucoup de pénétration, on parle beaucoup de vagin. Mais le mot clitoris, la preuve d'ailleurs, c'est que même dans le zizi sexuel, ils l'ont oublié. On en parle peu. Donc on a pris cette pente d'entrée entre guillemets parce que c'est par ailleurs un élément clé de la sexualité et du plaisir féminin. On peut jouir de plein de manières différentes. Ce qui est sûr, c'est que l'organe qui est le clitoris, qui a quand même 8000 terminaisons nerveuses, c'est en moyenne deux fois plus que le gland. Arriver à faire parler sur la scène publique de plaisir et de sexualité, c'est beaucoup plus difficile. D'abord parce qu'il y a quand même encore une très forte chape de plomb moraliste. Ouh là là, attention, quand vous êtes une femme, dès que vous commencez à avoir des pratiques sexuelles qui sortent justement de ce stéréotype hétérosexuel, pénétration, etc. Et puis surtout, je suis calme, je suis discrète. Vous pouvez très vite vous faire caractériser de salope et j'en passe. Et puis, il y a un deuxième mouvement qui est celui de maintenant tout va bien, tout le monde est libéré, tout le monde fait ce qu'il veut. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, la libération sexuelle n'est pas terminée. Et la preuve d'ailleurs, quand on regarde dans les rapports entre les femmes et les hommes en matière de sexualité, je prends un exemple, c'est la masturbation par exemple. Où il y a une immense différence impressionnante entre les hommes qui disent se masturber et les femmes qui disent se masturber. Alors que biologiquement, il n'y a aucune raison que les femmes ou les hommes se masturbent plus ou moins. Et pourtant, il y a un écart très important. Parce qu'il y a encore sur la sexualité des femmes une sorte de déni, une sorte de tabou, une sorte qui est maintenu et qu'on veut essayer de faire péter avec cette campagne Ouzé le Clito. Mais ce n'est pas juste pour nous amuser. C'est parce qu'il y a vraiment un enjeu politique important, un enjeu de société à faire en sorte qu'il y ait une égalité totale dans la société entre les femmes et les hommes. Et cette égalité totale dans le monde du travail, au foyer, dans la rue, elle passera aussi par une égalité en matière de sexualité. On se doute bien qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la société qui osent déjà le Clito. Donc, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas un impératif. Par ailleurs, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie d'oser le Clito, ils ne sont pas obligés. Mais l'objectif, c'est un peu de déranger, de dire mais comment ça oser le Clito ? Comment ça ? De choquer un peu, de poser des questions et de faire réagir les gens. Et que petit à petit, moi j'espère qu'un jour, on en sera des responsables politiques, parler de plaisir et parler de sexualité à la télé. Ce n'est pas facile, mais j'espère qu'un jour, ça arrivera. Merci. 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 Merci.